Je tiens dans mes mains ici une reine fourmi et avec elle je vais t'apprendre de A à Z à démarrer une colonie de Messor barbarus On va faire un guide dédié spécifiquement à cette espèce là J'ai moi même perdu ma colonie de cette même espèce qui avait deux ans, je t'ai montré ça dans une des dernières vidéos Et je t'ai dit dans cette vidéo là qu'on allait en démarrer une nouvelle donc j'en profite Et j'en profite pour te guider pas à pas sur comment faire, les erreurs à éviter etc C'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent Alors pour commencer on va prendre une reine Messor Donc j'ai sorti deux tubes pour vous montrer quelque chose un peu plus tard Et vous allez lui donner un nom Voilà je vous invite à lui donner un nom en commentaire Et cette reine là je vais lui coller une étiquette sur le tube Parce que j'ai plein d'autres reines Messor barbarus Mais j'aimerais qu'on reconnaisse une reine en particulier et qu'on l'élève de A à Z Et les autres reines elles seront à gagner quand elles auront des ouvrières un peu partout sur mes réseaux sociaux Donc ça y est j'ai collé une étiquette de couleur sur le tube pour qu'on puisse la reconnaître facilement parmi mes autres formes Cette vidéo là va s'organiser en deux parties principales Première partie comment s'occuper d'une reine seule ou reine seule avec couvain Comment faire pompe ta reine voilà Comment faut démarrer ta colonie de Messor barbarus Comment faut-on occuper quand tu as une reine seule Et deuxième partie ça va être le guide d'achat pour ne pas acheter n'importe quel Messor barbarus Parce que très souvent je vois des débutants qui se font un peu arnaquer Ils tombent dans des petits pièges Et ce qui fait que sans se rendre compte Ils vont acheter des reines qui ont plus de chances d'être en mauvaise santé Donc on commence direct Alors moi je vais t'expliquer d'où vient ma reine Je te mets un petit tableau avec l'évolution de vie La première année d'une colonie de Messor barbarus Donc moi ma reine fourmi je l'ai trouvée en octobre 2023 Donc je te mettrai une flèche sur la photo Donc pendant cette période là il y a l'essai match des Messor barbarus C'est là qu'elles se reproduisent Donc moi c'est à ce moment là que j'ai trouvé ma reine Ma reine a ensuite fait sa diapose Donc de début novembre à fin février Donc c'est une pause hivernale qui arrive une fois par an chez les Messor barbarus On est obligé de leur faire C'est obligatoire Je vous ai déjà fait une vidéo là dessus Que tu aies une reine seule Qu'elle ait des oeufs Qu'elle ait pas d'oeufs Qu'elle ait des ouvrières Tu lui fais une diapose Beaucoup de personnes vont te dire que tu peux la sauter la première année Mais c'est souvent un argument marketing Pour te vendre des fourmis plus facilement Donc je l'ai fait de sa diapose Et en fin février je l'ai sorti de diapose Et là certaines avaient pondu à la fin de la diapose Donc en février Parce que les températures chez moi étaient remontées Je suis dans le sud de la France Les hivers sont assez doux Et les autres reines Messor barbarus que j'ai ont pondu plutôt en mars Donc là on est en mars On va passer en avril Et d'ici mai environ On devrait avoir les premières ouvrières Comme je t'ai mis sur le tableau Pourquoi ? Parce que quand ta reine Messor barbarus a pondu Elle n'a que des oeufs Tes oeufs vont se transformer en larves Ils vont éclore tout simplement Ta reine Messor barbarus va nourrir ses petites larves Avec des réserves qu'elle a dans son corps Tu ne dois d'ailleurs pas nourrir ta reine Messor barbarus Parce que ça va la stresser Et elle a des réserves qui lui permettront de nourrir ses larves Et elle va nourrir ses larves qui vont grandir petit à petit Et quand elles auront assez grandi Elles vont faire ce qu'on appelle une nymphe Et la nymphe c'est la transformation entre la larve et l'ouvrière adulte Et quand ta nymphe sera terminée Bah ça va devenir une fourmi adulte Et là donc t'auras les premières ouvrières Et du coup pour les premières ouvrières En général c'est mai, début juin Mais ça peut arriver que tu les aies vers fin avril Ça dépend Là sur le tableau je t'ai mis de manière générale Quand tu as les ouvrières Mais si tu fais bien la diapose C'est là où je t'ai mis la flèche rouge Qu'il y a les premières ouvrières qui arrivent Donc à ce moment là Au moment où on aura les premières ouvrières Nous on fera un épisode 2 Et c'est à ce moment là qu'il va falloir nourrir tes fourmis Donc en attendant tu ne nourris pas ta reine fourmi Sinon ça va la stresser Et elle a toutes les réserves qu'il faut dans son corps Pour nourrir ses larves Il y en a certains aussi qui vont te dire Qu'il faut donner un peu de liquide sucré aux reines fourmis seules etc Moi je préfère ne pas le faire Parce que ça va les stresser Et dans la nature elles font sang Dans la nature une fois que ta reine fourmi elle s'est reproduite Elle va faire un petit trou dans la terre Elle ne mange plus Elle ne mange plus jusqu'à l'arrivée des ouvrières Et le jour où tu as des ouvrières Là il faut faire d'autres choses pour pouvoir les nourrir Je t'expliquerai ça comme je t'ai dit dans une autre vidéo Alors ensuite je regarde mes notes vite fait Parce que j'ai pas mal de trucs à aborder Donc les essais mages on a abordé La diapose on a abordé Les oeufs et le développement du couvain On en a parlé aussi Ok donc ça c'est nickel Alors oui pour la faire pondre Pour que ta reine ponde Si elle n'a pas pondu Diapose obligatoire Faites la diapose Comme je vous ai dit N'écoutez pas ceux qui disent de la sauter Quand ta reine fourmi sort de diapose Normalement elle pond assez vite Mais des fois ça peut prendre un peu plus de temps On la laisse dans le noir On ne la regarde pas On ne la dérange pas On n'ouvre pas le tube Parce que ça va stresser ta reine Elle a l'impression qu'un prédateur va venir la bouffer Et dans ce cas là elle ne va pas pondre Donc on la laisse tranquille On la regarde qu'une fois Toutes les 2-3 semaines Une reine seule Elle n'a pas besoin de toi Elle n'a pas besoin que tu la regardes Pour élever ta reine fourmi Il faut la mettre dans un tube à essai Et dans ce tube à essai Je te l'ai déjà expliqué Tu fais ce qu'on appelle un tube de fondation Donc tu as une réserve d'eau Tu mets un coton bien compact Qui va bloquer l'eau Compacte le bien Parce que la reine messor Elle n'a pas besoin de trop d'humidité Et il faut éviter qu'il y ait des inondations Et après tu le fermes Et ta reine tu l'a mets au milieu Et tu vois Elle a un espace assez petit Mais c'est très bien Ça va le rassurer Donc tu les lèves là dedans Alors très souvent Les reines messor bavarus C'est pour ça que j'ai sorti un autre tube Très souvent Tes reines elles vont défoncer le coton Elles vont le ronger de partout Et elles vont mettre du noir dessus Des espèces d'excréments C'est pas grave Souvent vous vous posez la question Est-ce que c'est grave Gigaformi Ma reine fait que défoncer le coton Vous inquiétez pas C'est pas grave La moitié de mes reines messor bavarus Font ça Et j'ai toujours eu des ouvrières Chez celles qui le faisaient J'ai jamais eu de problème lié à ça Au niveau de la température Si vous habitez pas dans le sud de la France Là où il y a les messor bavarus en général Il faut les chauffer un peu Entre 24 et 27 Voilà c'est la température idéale Alors Montée crescendo Au fur et à mesure que l'année progresse Si on prend le tableau Moi j'habite dans le sud Donc je peux vous dire exactement Ce qui se passe chez nous Avec les reines messor En fait en sortie de diapose Il fait quand même encore assez frais Donc elles sont environ Vers 20 degrés Tu vois Entre la sortie de diapose Et avril Il faut les laisser à 20 degrés Et dès que t'arrives En avril Mi-avril Là tu peux augmenter un peu A 24-25 Et quand t'es en plein dans l'été Donc juillet-août Là tu peux envoyer du 27 Tu peux envoyer du 27 Mais contrôle bien la température Dans le nid Ou dans le tube Voilà surveille bien ça Pour pas avoir un 30 degrés Ou quoi Parce que là serait trop chaud Elles peuvent le supporter Mais c'est pas le top top Au pic de chaleur Faut du 27-28 Elles vont se régaler C'est ce qu'elles ont ici dans le sud Mais faut pas que ce soit trop chaud Parce que dans la nature Elles peuvent s'enfoncer Un peu plus sous terre Pour réguler leur température Alors que dans ton élevage Elles ne peuvent pas Donc vaut mieux mettre Une température un peu plus basse Mais être en sécurité Et pas trop chauffer tes fonds Faut trouver le juste milieu en fait L'entretien sur comment s'occuper de la reine Spécifiquement comment s'en occuper Je vous ai tout dit normalement Dans cette vidéo Vous pouvez retrouver dans la description La playlist qui contient Tous les épisodes de cette série Pour voir les vidéos En fonction du développement De vos fourmis Comment s'en occuper Quoi faire etc Maintenant on va passer A une partie qui est très importante Et que je n'ai vu nulle part J'ai vu personne en parler Alors que c'est hyper important Moi j'ai vachement observé ça C'est le guide d'achat Des messors d'envoi russe Pour pas vous faire arnaquer Et pas acheter sans faire exprès Des reines qui seraient en mauvaise santé Des colonies qui seraient en mauvaise santé Alors ce guide va pas vous immuniser Contre ça Mais déjà ça réduira vos chances D'acheter une mauvaise colonie Donc je vous ai créé un tableau Je vous l'affiche à l'écran Je le prends en même temps moi Pour vous expliquer des choses Donc vous avez vu en première partie Je vous ai fait Un espèce de calendrier Où je vous montre Le stade de développement Des messors barbarus De manière générale Il y a bien sûr des exceptions La première année Qu'est-ce qui se passe la première année Quand tu commences avec une reine seule Et vous voyez qu'en fonction des mois Ta reine fourmi Doit être à un certain stade de développement De fin février Et à fin avril Normalement c'est une reine seule Qui a juste des oeufs et des larves De avril à fin juin Normalement tu arrives vers les 2-3 ouvrières Jusqu'à 20 ouvrières environ En général c'est pas plus pas moins Et ensuite t'arrives dans l'été A juillet et août Et là c'est le pic de développement La première année de ta colonie Et si tu t'en es bien occupé Qu'elle est en bonne santé Et que tu as aussi un peu de chance Tu es entre 20 et 50 ouvrières Des fois ça peut aller jusqu'à 100 La première année Nous on a déjà vu ça Une colonie qui est allée jusqu'à 100 ouvrières La première année Même voir 150 Mais là c'est vraiment un développement de fou C'est un peu plus rare Moi ce que j'ai observé dans la généralité C'est que ça va jusqu'à environ Une cinquantaine d'ouvriers Et ensuite De septembre à octobre Là tu vois T'as les sémages des nouvelles reines Qui arrivent chaque année Chaque année Tu vas avoir des nouvelles reines fourmis Qui vont être mis en vente sur le marché Parce qu'il y aura eu les sémages Et elles vont être mis en vente A partir de cette Pas de cette année là Mais de ces deux mois là Septembre-octobre Et ensuite du coup T'as la diapose Donc de novembre, décembre A janvier, février Et là on repart sur une nouvelle année Alors du coup Plusieurs trucs Je vous l'ai écrit en bas Dans le guide d'achat Vous pouvez mettre pause et le lire Vous pouvez mettre pause Et screener ce guide d'achat Je vous le mets en plein écran Il y a deux points importants à préciser Alors Quand ne pas acheter Et acheter une reine qui est seule Ou une reine avec des oeufs Il faut jamais acheter une reine seule Déjà pendant la diapose Parce que ta reine Elle est censée faire une diapose Elle est censée se reposer Donc on n'achète pas une reine Pendant la diapose Ensuite tu peux acheter une reine seule Avec ouvrière De mars, avril De mars, avril, fin février Là tu peux acheter une reine seule C'est pas dérangeant Parce qu'elle vient de sortir de diapose Et normalement Elle est pas censée encore avoir eu Ses premières ouvrières Parce qu'en fait Ta reine elle a été créée L'année d'avant Pendant les sémages Elle a fait sa diapose Et depuis Elle a pas eu d'ouvrière Alors du coup attention Parce qu'en fait Si de février à avril T'arrives à acheter une colonie Qui a entre 5 et 20 ouvrières Ça veut dire que le vendeur Celui qui est Le mec qui te la vend Il n'a pas fait la diapose Et il l'a chauffé tout l'hiver Pour booster sa reine Et qu'elle produise Des ouvrières plus vite Ce qui fait qu'il peut En vendre plus Plus rapidement etc Ça c'est pas bon C'est risqué Parce que la diapose Je vous l'ai dit Elle est obligatoire Et en fait De pas faire la diapose A tes messieurs barbarus De une Ça réduit leur expérience de vie Et parfois Ça peut les faire mourir subitement Pendant l'année ou quoi Tu sais pas pourquoi Ta colonie meurt Et t'as pas de raison particulière Et bien ça De pas faire la diapose Ça augmente ces risques là Donc attention à ces fourmis là Ne les achetez pas Si vous achetez votre reine fourmi Entre fin avril et juin Il faut déjà Qu'elle ait des ouvrières Pas de reine seule A cette période là Sinon ça veut dire Qu'elle a pas réussi A créer sa colonie Et ça c'est mauvais signe Ensuite De juillet à octobre Si vous achetez une reine fourmi Qui a déjà des ouvrières Il vaut mieux Qu'elle ait Grand minimum 15 ouvrières Faut déjà qu'elle ait pas mal d'ouvrières Parce qu'il faut vous dire Que c'est une reine Qui a eu pas mal de mois Depuis l'essai mage Et après la diapose Du coup Pour créer sa colonie Et donc si elle a que 5 ouvrières C'est que c'est une colonie Qui est pas trop en bonne santé Donc attention à ça Et ensuite De septembre à octobre Là tu peux acheter une reine seule Parce que comme je t'ai dit Il y a eu les essais mage Ça veut dire qu'il y a des nouvelles reines seule Qui sont rentrées sur le marché Et t'as moins de chance Que ce soit une reine seule De l'année d'avant Qui a foiré toute son année Mais ça peut arriver quand même Mais ça malheureusement Tu peux pas le contrôler Et donc après rebelote Et on repart pour une année Et c'est le même schéma Donc j'espère que ça va vous aider Cette fiche vous pouvez la partager entre vous Voilà j'ai mis mes crédits en bas Avec mes petits réseaux Pour me faire quand même un peu de pub Parce que je l'ai fait Voilà c'est un échange Au moins moi je gagne 2-3 abonnés Mais j'espère que ça va vous aider Parce que je vois vraiment Trop de débutants se faire un peu avoir Acheter des fourmis pourries Et c'est vrai qu'avec ces 2-3 informations en plus Tout de suite ça change la donne Et ça peut éviter d'acheter Voilà des fourmis pas top Alors oui un truc important Quand c'est possible Avant d'acheter une colonie de fourmis Ça de manière générale Pas que les Messors Bavarus Que ce soit chez une boutique Ou un particulier Vous demandez le lieu de capture de la reine Ça ça vous aider en fonction De la région ou du pays d'où elle vient A savoir à peu près les paramètres qu'il faut Voilà tu copies un peu les paramètres Qu'ils ont dans la nature Et ça devrait le faire Ensuite tu demandes l'année de capture Ça te permettra de savoir à peu près Quel âge a la reine Et ça c'est très important Pour savoir si elle a réussi A créer sa colonie normalement Ou savoir si elle a pas réussi tu vois Donc typiquement un exemple Moi je t'ai dit que j'ai trouvé ma reine Pendant l'essai match de 2023 En octobre Et bah si octobre prochain Donc octobre 2024 Elle a toujours pas d'ouvrière C'est qu'elle a foiré son développement Et c'est pas bon Faut pas acheter ça Parce que c'est une reine Qui a beaucoup de chance de mourir Et ça s'applique à peu près A toutes les fourmis Si très longtemps après Le moment où elle a essaimé Elle a toujours pas d'ouvrière C'est que c'est une reine pourrie Ou si elle a que deux ouvrières Un an après avoir essaimé Souvent c'est que Ça a foiré Et la dernière chose Pour les espèces qui en font Si les diapos ont été faites C'est très important Parce qu'il faut savoir Que les fourmis A qui on saute des diapos Alors que c'est obligatoire Bah ça va impacter leur santé Et ça peut amener des problèmes Dans le futur Donc écoutez Je crois que c'est bon Je vous invite à vous abonner Si cette vidéo vous a plu Vous a aidé Vous avez les prochains épisodes Dans la description de la vidéo S'ils sont déjà sortis A l'heure où je tourne cette vidéo Voilà dans la description Vous avez une playlist Avec les autres épisodes Et le premier épisode Était assez chargé Parce qu'il y a pas mal De généralités à poser Et après on va s'appuyer Sur ces généralités Tout simplement Pour développer Les prochains épisodes Et puis suivre L'évolution de la colonie Donc j'espère que ça va vous plaire J'espère vous apporter Quelque chose Vous aider Voilà Vidéo à titre informatif Une espèce de formation Pour vous aider A avoir de meilleurs élevages Donc merci à tous De m'avoir regardé jusqu'à la fin Et dites moi dans les commentaires Si cette vidéo vous a aidé Si vous avez appris des choses Et si même vous Ça vous est déjà arrivé D'acheter des fourmis pourries De vous faire avoir Et que ça va vous aider Maintenant de savoir tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada